C'est que justement ces gens-là, qui sont intelligents, voilà la République des Girouettes, ici, qui a constitué donc un livre, qui est difficilement lisible, c'est un livre de recherche intense dans l'histoire, donc ce livre-là, donc, le deuxième argument, donc le deuxième pilier, c'est que ces gens disent, ah, puisque la France est divisée par des gens qui sont énervés à droite et à gauche, ces gens, en fait, sont de mauvais politiciens, sont de mauvais politiques parce qu'ils sont politiciens. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans l'outrance rhétorique. Ils sont toujours en train de se couspiller, ils sont toujours en train de faire de la surenchère verbale, et ce n'est pas de la bonne politique. Nous, ce qu'on veut, c'est la modération. C'est-à-dire qu'à partir du sujet-là, ils disent, nous sommes dans le juste milieu, qui sera le programme politique de la France de Louis-Philippe. La France de Louis-Philippe-Arbe, 1830-1848, c'est la France qui est dite du juste milieu. Et d'ailleurs, ces gens inventent même un néologisme. Ça m'intéresse bien, les néologismes. Comment naissent les nouveaux mots ? Ils disent, ce que l'on veut construire, ce ne sont plus des citoyens. Alors, je pense que vous, ici, vous, j'espère, vous êtes fiers d'être citoyen. Moi, je suis fier d'être un citoyen. Ils disent, non, non, les citoyens, ça fait penser à la cité grecque, à Athènes, où tout le monde avait son nom à dire, sur l'agora ou la république romaine, où ce qu'on veut inventer, c'est le mitoya, le mitoya.